Et je vais mettre des décos de Noël, un truc comme ça. Et on doit se dépêcher parce que sinon on aura pas besoin de tout faire. Et est-ce que les adultes ils auront le droit de goûter ou ça sera que pour les enfants ? Que pour les enfants. Ah je suis d'accord. Bonjour, aujourd'hui on est chez LM Cuisiner avec moi Maéva. On est là pour un goûter de Noël avec les enfants. Et on va réaliser des sablés, un chocolat chaud et les cookies préférés du Père Noël. Bonjour, je m'appelle Jules. Et Goa. Je m'appelle Damiane. Bonjour, je m'appelle Maélia. Je m'appelle Juno et je suis en train de faire des sablés avec des emporte-pièces. J'aime bien le petit pain d'épis. La lune. Ils sont au top. Vous mettez un petit peu de farine aussi sur le dessus et vous étalez au rouleau. Allez vas-y, continuez d'étaler. Appuie, appuie. Mettez-moi au milieu. Tu vas voir, ça va être plus facile. Du beurre, de l'oeuf, des zestes de citron, des zestes d'orange. Des épices. Après, on a mis de la farine. Il y a aussi des lettres et des chiffres. Si vous avez envie d'écrire Joyeux Noël ou ce que vous voulez. Alors là, on met les lettres pour écrire Père Noël. Et on les met comment, Jules ? Il faut les mettre à l'envers pour que ça fasse comme un miroir quand on vient d'écrire. Moi, je mets dans une cellule de refroidissement pour que ça aille un peu plus vite pendant le cours. Mais à la maison, vous attendez juste que ça soit froid quand vous touchiez dessus afin de pouvoir travailler pour la suite après. C'est fini les filles ? Allez, parfait. Au four. On en a pour à peu près 10-15 minutes à 200 degrés. Allez, on va sortir les biscuits. Ils sont prêts. Hop là. Ça sent bon les épices de Noël. Regardez les enfants. Hop. Ça sent trop bon. Je propose aussi des cours enfants, parents, des cours adultes, du sucré, du salé. Il y a de tout. Il y a aussi une partie traiteur. Vous pouvez la retrouver tous les jours de 9h à 14h. Et je suis aussi chef à domicile. Voilà, n'hésitez pas à venir me découvrir. Pas à Oldeuf. Sous-titrage ST' 501